Bienvenue sur le résumé du 55e circuit de Wallonie, 3ème manche de la coupe de Belgique de cyclisme en ce jeudi d'ascension. 194,2 km au programme avec 1300 mètres de dénivelé et un circuit final à faire 3 fois long de 10 km puissant autour de Mont-sur-Mar-Chienne. Le départ a été donné à 13h30 et on va assister à de nombreuses attaques tout au long de la journée. On a eu dans un premier temps 5 coureurs à l'avant de la course mais ces 5 coureurs vont être repris dès que le peloton va entamer la partie vallonnée notamment avec la côte du domaine de Pumon où là les hommes de tête vont être repris par un peloton. Cette partie certes les ascensions sont pas longues, sont courtes avec du pourcentage sur des routes étroites va provoquer déjà une belle sélection au sein du peloton avec un groupe de 15 avec notamment Team Wellens à l'avant de la course. Mais ce groupe va être vite repris par le peloton que vous voyez là mais on va continuer à assister à des attaques à moins de 40 km de l'arrivée. Et bien vous voyez qu'il y a déjà 3 hommes à l'avant de la course, 3 jeunes coureurs. Sylvain Moniquet de la formation Loto, page de l'équipe Groupama FDJ mais l'équipe Continental et Van Denabel le grimpeur belge de la formation DSM. Leur avance a quasiment approché la minute tandis qu'au sein du peloton c'est l'équipe Cofillis pour Christophe Laporte qui emmène un peloton où on va voir maintenant à l'avant de la course que Moniquet est distancé dans la petite montée au début de ce circuit final de 10 km puissant. Et donc perte de Moniquet à l'avant de la course au sein du peloton réaction de la formation Loto Soudal. Et malheureusement pour le duo de tête, page Vandenabel, il a été repris ce duo à 11 km de l'arrivée. On assiste maintenant au dernier kilomètre avec la formation Loto Soudal, la Citroën, AG2R Citroën pour Marc Saro. Arkea Samsic qui est également présent sur cette course, la formation bretonne. Et maintenant c'est la dernière ligne droite, Damien Touzey essaye de lancer parfaitement Marc Saro. On voit qu'il y a un Loto Soudal dans le sillage de Marc Saro. Timo Rosen tente de surprendre les sprinters, mais il est trop court. Et dans les derniers mètres, Christophe Laporte lance son sprint, il déborde Marc Saro et s'impose devant son compatriote de la formation AG2R Citroën. Avec cette victoire, Christophe Laporte signe sa 19ème victoire professionnelle. Et voici donc en même temps le top 10 de cette course belge. Sous-titrage Société Radio-Canada